A la faveur d'une réunion tenue à Conakry hier, mercredi 24 novembre 2021, le RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir sous Alpha Condé, et ses alliés se sont penchés sur le partage du quota de quatre classes que la classe politique a accordée au RPG Arc-en-Ciel pour le Conseil National de la Transition, CNT. L'objectif était de chercher à trouver un consensus pour partager ces places sans faire de vagues. L'exercice n'a pas été facile, mais les tractations ont finalement permis de trouver un terrain d'entente. Et, selon des informations confiées à Guinée Matin comme, le RPG Arc-en-Ciel a cédé trois places à ses alliés. C'est la réunion d'hier qui a réparti les quotas. D'abord, il y a eu une répartition entre RPG et alliés, puis, entre les alliés. Finalement, le FND a eu une place, le parti GRU, de Papacoli Kuruma, une place, l'UPR, de Bausman, une place et le RPG Arc-en-Ciel une place, a confié à Loussénime à Ken Rakaké, le leader du FND. A rappeler qu'une source anonyme avait donné une autre information à Guinée Matin.com à l'issue de la réunion d'hier. Selon notre informateur, le parti NFD aurait réclamé une place. Le parti de l'ancien ministre Moukhtar Diallo aurait même dit avoir un plus important poids politique après le RPG Arc-en-Ciel, citant la dernière compétition électorale, élection législative du 22 mars 2020, qui lui avait donné trois élus à la défunte Assemblée Nationale, Al-Faba, Dr. Mamadou Saliou Sol et l'uninominal de Pitta, Abdurahman Diallo. Mais, cette version a été contestée par d'autres sources.